ok, troisième petite capsule sur les arbres donc je vais continuer un petit peu là où on en était c'est-à-dire essentiellement la mise en oeuvre pratique où j'avais expliqué dans un premier temps la philosophie des arbres, c'est-à-dire la lecture de l'arbre en tant que tel et l'interprétation en termes de partition dans un deuxième temps j'avais essayé de comprendre ce qui se passait quelles étaient les fonctions qu'on utilisait, en particulier les notions de variance intra, variance inter l'indice de génie ou l'entropie et là je vais vous montrer sous air essentiellement comment est-ce qu'on peut jouer pour obtenir des visualisations qui sont relativement élégantes puisque encore une fois la fonction elle va être relativement simple, ce sera le package je vais utiliser le package Airpart donc il y a pas mal de packages pour faire des arbres mais Airpart est relativement bien, surtout en termes d'interface graphique, ce qui est une partie essentielle en fait dans la visualisation des arbres. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour réexpliquer comment on faisait ok, donc quand on a un arbre, donc encore une fois on part de tout le monde donc le point de départ c'est de mettre tout le monde dans la case numéro 1 première question c'est comment est-ce que je split en deux branches ok, donc ce que je vous avais dit c'était on va parcourir toutes les variables pour toutes les variables on va se poser la question de mettre un seuil donc on va couper plus petit, plus grand ok, puis on va construire une grande ordre d'intérêt donc si jamais c'est une régression je vais calculer les variances dans chacun des groupes donc je vais calculer mes variances intra ok, l'idée c'est que les variances intra soient les plus faibles possibles si jamais j'ai un classifieur les variances intra s'interprètent comme étant des indices de Gini c'est-à-dire la probabilité des deux types 0 fois la probabilité des deux types 1 ok, donc là aussi on va minimiser cet indice encore une fois je l'avais dit dans mes slides moi ce que j'utilise c'est moins l'indice de Gini donc on essaie de maximiser cette fonction-là donc ce que je représente ici c'est des fonctions qu'on essaie de maximiser et ce que je vous propose ici il manque une variable explicative essentiellement parce que 7 est un nombre premier c'est compliqué de faire tenir dans mes graphes donc je mets juste 6 variables explicatives et puis on essaie de regarder ce qui se passe donc par exemple je prends ma variable 1 quart donc 1 quart se balade en gros entre 1 et 3 je vais tenter plein de valeurs et je regarde à chaque fois si jamais je me décidais par exemple à couper à 2 combien serait l'indice de Gini sur mes deux classes qui ont été créées d'accord, donc je crée ma partition en disant par exemple ici je vais calculer en calculant 1 quart plus petit ou égal à 20 pardon, à 2 ok, je vais obtenir deux classes donc techniquement ça va être ici j'ai mes variables x1, ma variables x2 je vais me dire ok, je coupe comme ça donc je coupe en 20 ici je vais avoir une classe à gauche une classe à droite ce que je demande c'est que les probabilités dans la classe de gauche la probabilité dans la classe de droite soient relativement homogènes donc que ce P1-P soit plus petit possible ok et je multiplie ça encore une fois par la proportion d'individus dans chacune des classes donc avec un effet taille en me disant je ne veux pas avoir des tout petits groupes très homogènes parce qu'encore une fois un groupe de 1 c'est super homogène et je préférais avoir deux groupes de taille relativement importante les plus homogènes possibles ok donc on voit Incar on voit Insys on voit Prdia on voit Papub on voit Pvent et on voit Repub ok donc par exemple Pvent on voit que alors j'ai mis à chaque fois les oui j'ai mis exactement les mêmes Y pardon les mêmes branches sur la variable Y ok donc on voit que Pvent finalement ne m'apprend pas à grand chose ok si je mets je coupe suivant Pvent ça me fait j'ai quasiment rien d'homogène ok par contre on voit que le maximum il est atteint très exactement ici il est atteint quand Insys est à peu près égal à 18 quelque chose comme ça d'accord donc premier découpage on va utiliser la variable Insys et on va se demander par rapport à 18 donc ça c'est ma variable ça c'est mon seuil soit je pars à gauche parce que je suis plus petit soit je pars à droite parce que je suis plus haut ok donc une fois que j'ai fait mon premier découpage je récupère mes deux classes les catégories qui sont enfin les observations pour lesquelles Insys était plus petite que 18 et les observations pour lesquelles Insys était plus grande que 18 à gauche on ne va pas aller plus loin mais je reviendrai plus tard sur les notions d'élagage dans la partie droite il y avait quand même pas mal de monde donc on va se demander si jamais on ne peut pas s'amuser à redécouper suivant notre variable donc là on recommence je prends mes six variables ici et je calcule la variation de l'indice de Gini ok alors on voit que le maximum il est atteint ici un répule qui vaut un petit peu moins 2100 alors il faut faire un tout petit peu attention par contre ici c'est que de mémoire quand j'ai créé ces graphes je me suis toujours laissé au moins 10% d'observation à gauche 10% à droite quelque chose comme ça donc l'idée c'est pas non plus encore une fois je peux avoir des valeurs très très grandes tout simplement en allant chercher des groupes tout petits c'est pas vraiment ce qu'on veut donc je ne mets pas les valeurs toutes petites à droite mais encore une fois cette variable là elle m'intéresse et on voit qu'elle domine toutes les autres ok j'ai rien ici donc il n'y a aucune valeur qui coupe aussi bien que répule dans cette deuxième catégorie donc là ma branche au niveau de ma feuille je vais découper ça en deux branches et je vais utiliser comme variable répule et je vais me positionner à peu près par rapport autour de 1000 je ne sais plus genre 1050 on est un petit peu en dessous de 1100 ok donc j'ai ma variable et j'ai mon seul et c'est comme ça qu'on a créé l'arbre ok donc Airpart dans le package Airpart vous avez cette fonction Airpart qui permet justement de créer cet arbre ok donc vous lui donnez votre variable d'intérêt vous lui donnez votre variable expliquative et à chaque étape donc à chaque fois qu'il se retrouve dans un nœud il parcourt toutes les variables il regarde tous les seuils qui sont accessibles et il prend le meilleur voilà donc c'est ce qui est fait ici voilà donc je vous remets le code donc je vous ai mis ma fonction donc je vous ai mis ma base de données donc Myocard qui est là le code pour faire la régression l'avantage c'est que sous Air la plupart des modèles vont s'écrire avec une syntaxe qui est proche j'enlève juste un glm net quand j'avais fait du lasso et du ridge où effectivement il fallait mettre la matrice des x et le vecteur des y ici on revient sur une notation beaucoup plus régression où je lui dis juste fais moi du y sur toutes les variables explicatives ok donc au lieu de mettre glm de mettre ce genre de fonction on met cette fonction Airpart qui est la fonction d'arbre de régression ok j'ai pas besoin de lui spécifier alors vous pourrez aller voir dans les options je peux lui spécifier si jamais c'est une variable continue ou si jamais c'est une variable factorielle ici il voit que c'est une variable factorielle donc il n'y a pas de soucis il ne peut utiliser qu'une seule fonction qui est la fonction de Gini par défaut je crois ok donc carte cet objet carte va être mon arbre ok donc je crée cet objet arbre comme une sortie de Airpart alors si jamais je fais un graphe par défaut donc c'est plot card et text card donc plot en fait si vous faites juste plot et encore une fois je vous encourage à le faire il va juste vous donner ce graphe là ce qui n'est pas forcément génial il va juste vous donner les traits mettre le texte vous permet de récupérer des interprétations et on voit qu'on est exactement sur ce qu'on racontait tantôt je coupe à N6 un peu plus que 18 et je couperai plus là un peu plus que un petit peu moins que 1100 ok donc ici on a les vraies valeurs numériques d'accord donc ça c'est ce que vous donne la fonction plot mais ce n'est pas joli ok ce qui peut être plus intéressant c'est qu'on a un package qui s'appelle Airpartplot qui permet justement de faire toutes sortes de graphes qui peuvent être un peu plus élégants et qui sont ceux que j'avais mis jusqu'à présent ok donc par exemple quand vous lui dites un type égale 2 extra égale 1 il vous renvoie les différentes infos donc par exemple ici il vous renvoie le nombre d'observations dans chacune des feuilles les individus qui ont survécu ceux qui sont décédés ok et puis donc vous avez cette petite écriture donc vous avez la prévision en haut donc ici je prévois 1 essentiellement passer à plus de 1 que de 0 d'accord donc dans mes 71 observations il y a 42 de type 1 à 29 de type 0 donc la majorité c'est du 1 donc je prévois du 1 ok si IN6 est plus petit que 19 je passe à gauche si jamais je suis plus grand que 19 je passe à droite ok encore une fois à gauche j'ai 3 chances sur 27 d'être 1 donc je vais prédire un 0 alors qu'au contraire à droite j'ai 39 chances sur 44 donc je vais plutôt prédire un 1 ok et puis on avait vu que dans cette catégorie de 44 observations on pouvait là encore subdivisionner suivant la variable et plus ok donc on a toutes ces informations sur le graphique à droite alors je peux aller un peu plus loin on peut regarder juste ce qu'il y a dans ce que c'est qu'un arbre alors un arbre c'est un truc assez moche c'est assez compliqué à lire tout est stocké dans des listes et ce genre de choses mais quand vous faites juste le print il vous renvoie les différentes catégories alors je vais juste insister là-dessus parce que ça vous donnera les numéros donc par défaut la classe numéro 1 c'est celle qui est en haut c'est mon groupe total ensuite je vais avoir ma catégorie 2 je vais avoir ma catégorie 3 ensuite je vais avoir 4 5 6 et 7 ok et si jamais je continuais j'aurais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et je pense que je m'arrête là et et on retrouve ces numéros en fait dans mon graphique c'est qu'il me dit il y a la racine par défaut 1 c'est root ok ensuite j'ai ma classe 1 et 2 donc on les retrouve ici on voit que 3 et 4 n'apparaissent pas en fait 3 et 4 aurait dû apparaître ici si jamais on avait décidé de découper la classe 2 en 2 ok donc si 2 au lieu d'être vu comme un nœud terminal était vu comme un nœud avec deux branches il aurait il aurait mis ici 4 et 5 mais comme je ne les ai pas je vais les supprimer ok et les deux nœuds qui apparaissent ensuite les deux feuilles pardon qui restent ils découlent de 3 et c'est mais 6 et 7 donc on voit que visuellement il vous présente la structure d'arbre ok et vous avez là-dedans toutes les informations donc vous avez le nombre d'observations vous avez le nombre de ici le nombre de 0 ok vous avez ici les différentes probabilités dans chacune des classes donc ici vous avez la proportion de 0 ici la proportion de 1 et il vous renvoie aussi des notions de on va dire le test de significativité pour vous dire les classes sont significativement différentes ce genre de choses d'accord donc on voit pareil des notions d'étoiles ici d'accord donc on a dans l'objet Airpart dans l'objet carte qui est une sortie de Airpart on a toutes sortes de choses je vais juste revenir sur mes graphes donc encore une fois je vous avais dit qu'on pouvait faire du Airpart de plot donc Airpart Airpart.plot pardon de mon arbre par défaut ça vous renvoie ce graphe à gauche d'accord donc avec des couleurs qui vont aller du bleu au vert ok donc visuellement ça vous permet de voir les catégories qui sont très 0 et celles qui sont très 1 ok donc ici j'ai une proba à 0.11 et ici une proba à 0.97 donc bleu ça va être très 0 vert ça va être très 1 ok les couleurs pastels sont celles pour lesquelles j'ai des groupes qui sont très homogènes ok donc ici je vous ai mis un donc par exemple si je voulais changer la couleur des boîtes c'est la fonction box.palette c'est l'option box.palette ok donc ici il y a des packages que je peux utiliser qui me donnent des couleurs qui vont aller c'est facile du rouge au bleu ok donc rouge ça va correspondre à 0 et au contraire bleu ça va correspondre à 1 d'accord donc là encore avec toujours les mêmes interprétations avec la classe majoritaire la proportion de 1 et l'autre information qu'on a c'est ce qui est marqué tout en bas qui me donne les proportions dans chacune des classes ok donc on voit que le groupe de gauche la probabilité de survie elle est à 11% c'est un groupe qui contient 38% de l'observation la petite classe un peu intermédiaire au milieu c'est un groupe à 10% ok et puis à droite j'ai le groupe à 52% donc on voit que quand je somme sur les feuilles terminales qui sont toutes celles en bas ça somme à 1 donc effectivement c'est bien les proportions ok je peux aller regarder toutes sortes de choses donc ici vous faites la règle de décision donc par exemple vous avez rpark.rule qui vous permet de construire un petit peu sur tout simplement vos différentes feuilles d'accord donc il vous renvoie vos feuilles donc il vous dit si jamais M6 était plus petit que 19 ce qui représente 38% d'observation vous allez prédire que la personne décède ok pourquoi parce que la probabilité est à 89% au contraire si jamais vous êtes avec un M6 qui dépasse 19 et un répule qui est plus petit que 1095 ce qui représente la moitié des observations quand même la personne va survivre donc on est à 97% ok et ce genre de choses d'accord donc le pronostic sera plutôt de 1 de survie donc voilà donc on a toutes ces informations affichées mais que je peux représenter d'un point de vue visuel encore une fois donc ici par exemple j'ai mis un type égale 5 donc qui permet d'afficher les valeurs sur les branches donc ce qui est peut-être des fois un peu plus lisible que mettre ici en haut puis dire du yes ou du no donc cette fois-ci on l'a directement donc j'ai plus petit que 19 plus grand que 19 plus petit que 1095 plus grand que 1095 ok ici mon type égale 4 me permet de récupérer mes groupes donc ici sur la partie de gauche on voit uniquement les feuilles terminales alors que sur le graphe de droite j'ai mis tous les nœuds ok donc on peut perdre peut-être un peu en lisibilité mais ça permet aussi de voir des choses de manière récente enfin voilà après ça vous de jouer de trouver la fonction qui vous plaît le plus ok il y a d'autres packages qui servent en particulier il y a Plotmo qui permet de faire pas mal de choses et en particulier qui vous permet de récupérer l'autre graphique dont je parlais qui est celui des donc non plus l'arbre mais les prévisions ok donc ici on voit dans mon arbre les deux variables qui ressortaient c'était NC, Cerepul et donc qui vous montrent un petit peu quelles sont les prévisions avec les différents niveaux donc on voit apparaître cette bande ici en zéro donc qui est la bande qui est là donc qui est très zéro d'accord donc on est très sombre au contraire le petit coin qui se trouve là qui est très proche de 1 se retrouve en blanc ok et puis on a cette zone un peu intermédiaire de ma classe qui est moitié-moitié d'accord donc on voit apparaître donc on voit apparaître nos différentes régions les personnes qui survivent les personnes qui décèdent puis cette petite région de l'espace où je ne sais pas trop et encore une fois elle est un peu particulière pourquoi ? parce que on voit que les points ils sont un petit peu accumulés partout et là on décrète de manière très arbitraire ici je ne sais pas ok donc voilà il y a peut-être un effet non linéaire on voit que les données elles sont réparties pardon on voit que les données sont réparties un petit peu suivant cette banane j'essaie de mettre un arbre là-dessus et ce n'est pas forcément optimal ok donc ici on a un graphique qui nous fait penser fortement à du partial dependence plot qui est le graphique de droite dans lequel effectivement on récupère nos prévisions ok après je peux aller regarder des évolutions je peux aller regarder des sous-arbres alors attendez je regarde juste oui c'est ça je peux aller regarder des sous-arbres avec des fonctions de type que j'ai écrite de pasteur où j'essaie de comprendre comment est-ce que je fais pour me balader et pour rejoindre certains nœuds ok donc je vais vous montrer ça tantôt après je crois que je continue à jouer oui c'est ça ici je rajoute les petits numéros nn égale tout donc je vous rajoute les numéros des différents nœuds donc ça ça permet de gagner un petit peu en lisibilité en particulier si vous voulez mettre des tableaux de chiffres derrière où on voit très clairement apparaître les nœuds ok alors pour aller un tout petit peu plus loin il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir alors cette fois-ci il faut que je revienne directement dans ma fonction il y a une fonction qui est mainsplit et la fonction cp donc je reviendrai là-dessus mais le mainsplit veut dire jusqu'à combien d'observations est-ce que j'ai le droit de splitter en deux ok donc j'ai le droit de splitter à partir du moment où j'ai au moins 5 observations si jamais j'ai plus que 5 observations j'ai le droit d'aller créer des sous-mêmes ok si jamais j'ai 4 observations ça sera forcément une feuille ou un autre terminal d'accord le cp c'est un coefficient de combien est-ce que j'ai le droit de gagner sur mon indice de Gini c'est un chiffre en pourcentage d'accord donc il faut un gain relatif de 1% raisonné en termes de variance par exemple c'est peut-être plus simple que sur l'indice de Gini mais j'ai mon groupe qui était relativement homogène avec une certaine variance ok je regarde quelle serait la somme des deux variances intra si jamais je le coupais en deux si jamais j'ai pas un gain de plus de 1% dans ces cas là je m'interdis de couper ok donc c'est des méthodes de délagage qu'on peut utiliser et quand je le fais sur mon arbre on voit que cette fois-ci au lieu d'avoir 3 nœuds terminaux cette fois-ci j'en ai 5 ok qui sont ces 5 nœuds là d'accord donc on voit beaucoup plus de catégories qui se créent donc cette fois-ci il n'y a pas juste insist et repul qui apparaissent donc insist apparaît au début mais le repul il va disparaître essentiellement pour être remplacé par par pvent ici à ce moment là pour créer une sous-catégorie à gauche qui sera relativement informative ok donc je peux jouer sur les différents paramètres pour avoir un arbre plus ou moins dense ok à analyser ok alors le point sur lequel je voulais arriver quand même oui c'est ça je peux mettre des couleurs aussi pour expliquer différents objets donc par exemple ici je vais juste représenter on veut juste voir qui a survécu qui est décédé ok donc ici je l'ai sur ce ce petit graphique à gauche donc les bleus ce sera majoritairement ceux qui sont décédés et les rouges ceux qui sont survécus puis on revoit apparaître nos 5 nos 5 feuilles ici avec la proportion d'individus à l'intérieur donc cette fois-ci j'affiche plus la probabilité je me contente de classer ok et je peux le faire alors soit je le fais soit je mets de la couleur sur mes donc ici je mets de la couleur sur mes nos terminaux mais ici j'utilise ce que j'avais fait juste auparavant qui était le pass route qui me dit ok j'aimerais bien comprendre comment est-ce que j'arrive dans cette catégorie là donc il va me dire il faut passer par insist plus grand que 19 pivot plus petit que 17 et un répule plus petit que 1095 donc on voit apparaître ici je fais en rouge je fais apparaître en rouge le chemin dans l'arbre qui me permet d'arriver au nœud numéro 15 ok donc c'est celui-là que je veux représenter et je veux voir comment est-ce qu'on y arrive donc ça ça peut être intéressant en particulier si vous repensez au tout premier graphe que je mettais sur les élections où on essayait de comprendre qui allait gagner vous voulez peut-être de vous demander comment est-ce que je fais pour arriver dans cette catégorie là donc on voit apparaître très clairement le découpage ok donc je vais revenir un petit instant sur l'histoire du critère d'arrêt donc de l'élagage ok essentiellement parce que ça ne sert à rien de faire des arbres complets en gros c'est ce que j'expliquais dans la capsule précédente soit je construis mon arbre jusqu'au bout puis à la fin je me dis ok je vais aller avec mon sécateur puis je vais aller couper les branches qui sont trop grandes ça ne sert à rien ok on a perdu du temps à les faire voilà donc ça ne sert à rien donc ça peut être intéressant d'avoir des critères d'arrêt donc un critère d'arrêt intéressant c'est d'avoir des tailles minimales de feuilles ok et de se dire moi des feuilles alors par défaut je crois que c'est une vingtaine ok je m'interdis d'aller couper en dessous de 20 20 observations ok alors encore une fois mon exemple je le fais sur MioCard qui a une toute petite base avec 61 observations mais au moins qui permet de comprendre un peu ce qu'il se passe ok mais c'est une première étape il y a cette notion là et l'autre dont je parlais donc ça c'était le main cut l'autre option c'est sur la diminution de la fonction objective donc c'était la leçon de CP dont je parlais qui consiste à dire si jamais ma diminution n'est pas suffisamment grande j'y vais pas d'accord donc ça c'est c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir des fois des arbres plus riches ou des arbres moins riches donc ça vous permet et encore une fois jouer avec ces paramètres et vous verrez que ça peut changer parfois la forme de vos arbres ok il faut juste se souvenir et ça je reviendrai là dessus plus tard que les arbres vérifient pas mal de mauvaises propriétés en particulier qui sont très peu robustes on peut faire assez souvent du surajustement donc il faut vraiment faire attention donc l'histoire du critère d'arrêt c'est marqué ici ok donc j'ai pris un indice d'impureté quelconque je l'ai appelé I pour faire ça mais en gros on s'est un indice de Gini et je me pose la question de ok j'avais une feuille au départ je vais vous refaire ce que c'est que ma feuille mais ma feuille c'est mon groupe de départ que je vais découper en deux donc le groupe à gauche et le groupe à droite et je vais tout simplement me demander est-ce que l'impureté que j'avais globalement c'est la même chose enfin pardon oui c'est en gros ça est-ce que c'est la même chose qu'avoir découpé en deux et d'avoir obtenu cet indice qui va être une moyenne pondérée de mes deux indices d'impureté d'accord donc repensez ça c'est très exactement du Gini ok où j'ai du P1-P ici j'ai mon P1-P puis juste avant j'ai les proportions dans chacune des classes d'accord j'ai intérêt à les découper si ma variation est importante si jamais mes deux classes elles ont à peu près le même niveau que ce que j'avais auparavant ça sert strictement à rien d'accord donc c'est ça qu'on essaye un petit peu de regarder donc le critère d'arrêt qui est souvent utilisé c'est de dire ok si jamais la variation dépasse un niveau et par défaut le niveau de CP il est à 1% dans ces cas là je vais couper ok je vais couper parce que le gain que j'ai en coupant en deux il est relativement intéressant et donc j'y vais d'accord donc CP c'est vraiment une comparaison par rapport à ce ratio qui est quelque part l'impureté que vous avez une fois que vous avez coupé versus l'impureté que vous aviez en ne coupant pas d'accord donc c'est relativement simple à faire alors je peux juste faire un petit graphique pardon c'est le graphique qui se trouve à droite où on voit en fonction de la valeur de CP le nombre la taille du graphique enfin la taille de l'arbre qu'on constitue d'accord donc on voit qu'en mettant un CP à 1% on est à peu près par ici donc il va nous dire qu'on a 3 feuilles ok donc on a ici le nombre de feuilles qui sont utilisées dans notre arbre et donc plus votre plus votre CP est petit ok plus vous allez vous autoriser à les découper ok si jamais je m'autorise à les découper dès que la variation elle est plus petite qu'un pour mille c'est finalement assez simple de découper je vais découper même si jamais mon gain il est à à 2 pour mille donc on est plus petit que 1% donc normalement on ne devrait pas y aller mais là on y va ok donc je récupère des choses qui sont de plus en plus denses donc je vais avoir de plus en plus de feuilles en faisant diminuer ma valeur de CP ok donc par défaut ici j'ai qu'une classe ok dès lors que je suis plus petit que 25% je m'autorise à découper en deux ok assez rapidement je vais me découper en trois puis en fait on voit que en termes d'erreur relative on n'y gagne plus grand on gagne plus grand chose je reviendrai sur les erreurs relatives plus tard et voilà sachez qu'il y a ce graphe là qui permet de voir un petit peu ce qui se passe et de vous dire ok ça sert à rien d'aller chercher 9 feuilles terminales ça ne m'apprend strictement rien de plus en termes d'erreur que si jamais j'en avais découpé à 2 ou 3 enfin que si jamais j'avais 2 ou 3 frilles ok donc c'est un petit peu ce qui est fait donc voilà vous pouvez faire la fonction c'est l'élagage donc vous élaguez votre arbre carte peut-être un petit peu plus élevé donc par défaut c'était un de 1% donc j'avais créé comme ça mon arbre à 1% et ici je vais voir ok si jamais j'avais mis 6% qu'est-ce qu'il se passerait donc là il vous découpe l'arbre donc vous avez le droit de faire un arbre relativement profond et ensuite vous faites de l'élagage d'accord donc on ne va pas faire un arbre infini je ne vais pas me dire allez je découpe jusqu'à avoir un individu dans chacune des feuilles je vais mettre un CP éventuellement relativement faible et puis ensuite d'accord donc juste une petite une petite discussion sur ce qu'on a essayé de faire donc ce qu'on s'amusait à faire encore une fois c'est minimiser une somme des carrés des erreurs donc ici on retrouve notre MSE ok et en fait c'est assez classique d'avoir une approche de type de type Lasseur Ridge en disant ou de pénalisation de dire je vais pénaliser mon MSE en fonction de la complexité ok donc on a on retrouve un problème tel qu'on les a déjà vus qui consiste à dire que si j'aime bien on veut faire les choses proprement et éviter de faire du surapprentissage donc c'est vraiment ce que nous raconte l'histoire de l'élagage c'est de dire qu'on veut un bon modèle mais si possible un modèle pas trop compliqué c'est à dire je ne vais sûrement pas les découper feuille par feuille sinon je vais faire du surapprentissage ok donc on va pénaliser la complexité donc la dimension T c'est tout simplement le nombre de feuilles terminales que j'ai dans mes arbres ok donc c'est c'est des stratégies assez classiques ok je vous montre juste quelques sorties sur d'autres bases de données pour pouvoir voir un peu ce qui se passe en particulier je vous ai juste fait la classification avec Myocard ici je vous ai pris d'Alex donc je le fais dans le cas d'un problème de régression ok donc j'ai une variable Y qui est continue donc c'est le prix des maisons par mètre carré ou des appartements en l'occurrence donc je fais un arbre et je lui demande de représenter l'arbre tout simplement donc là on voit arriver la première variable ça va être mon variable de district ok où il va me mettre les quartiers pauvres donc encore une fois je vous renvoie à toute la discussion qu'on a déjà eu mille fois sur ces bases sur cette base et sur le fait qu'on a 10 districts mais que fondamentalement il n'y a que 3 groupes qui sont importants il y en a un qui est très riche un groupe de 3 et après le reste des 6 groupes ok donc on voit apparaître ici nos 6 modalités les 3 suivantes et puis la dernière ok donc lui il s'est contenté de me créer en 2 mais encore une fois c'est comme ça que ça marche les armes je suis obligé de créer 2 catégories donc il commence par couper en 2 donc je mets d'un côté les maisons les plus pauvres ok puis après je mets les maisons les plus riches qui regroupent 4 catégories et ensuite je les découpe en 1 classe et 3 classes donc on est exactement dans ce qu'on faisait quand on faisait du travail sur cette base là pour faire de regroupement de modalités les 3 découpages qu'on a ici c'est exactement les découpages qu'on avait en faisant tout simplement des méthodes basées sur des tests de fichage ok et ensuite on peut aller un peu plus loin en tout cas c'est ce que nous suggère le modèle on ne s'arrête pas uniquement au district on va regarder la surface on va regarder l'étage et puis avec ça on est bon avec ça on a construit notre modèle donc finalement l'année semble pas intervenir ok peut-être tout simplement parce que les vieilles maisons elles ont peut-être beaucoup moins d'étage que les immeubles les plus récents et donc on voit apparaître comme ça nos prévisions qui sont pas exactement classées mais on voit quand même du rouge vers le bleu ok donc c'est pas classé pourquoi ? parce que effectivement je commence par croître puis je vais redécroître à un moment avant de repartir mais en gros on a quand même on a quelque chose qui est relativement intéressant parce que c'est plus ou moins classé donc on voit que les groupes sont plus ou moins gros on a un petit groupe à 4% 5% ok mais je crois que j'ai quand même 1000 observations dans ma base donc ça reste des groupes à 40 observations donc c'est pas non plus complètement ridicule et on voit apparaître les différents prix donc on commence à 2290 1 euro du mètre carré pour arriver à 5537 donc dans le quartier le plus riche avec une surface alors étrangement c'est pas la plus grande enfin étrangement comme on est sur du prix par mètre carré encore une fois ça se retrouve le fait que les plus petits logements sont généralement plus chers au mètre carré que les grands ok donc on a ce spectre ok donc ça c'est un arbre de régression ok et j'ai pas eu besoin de le spécifier pourquoi ? parce qu'il a vu que c'était une variable continue donc en fait il a par défaut utilisé des méthodes de type variance intra je peux l'utiliser pour faire du lissage ok donc on revient sur les notions de régressogramme donc sauf que le régressogramme quand je vous le présentais je vous disais on a a priori une partition sauf que là on peut la créer et ça ça peut être intéressant parce que ça vous permet par exemple si je voulais prendre vous savez que l'âge n'est pas une variable forcément enfin vous savez que l'âge intervient dans la fréquence de sinistre en assurance automobile ok de manière non linéaire mais vous voudriez faire des classes d'âge ok pour plein de raisons vous avez un logiciel maison dans votre entreprise qui ne travaille que par classe vous voulez créer des classes d'âge qui soient pertinentes donc c'est un peu ce qui est fait ici ok il vous dit dans ces cas le découpage il doit être basé sur ces classes là donc vous devez prendre les moins de 28 ans les 28-42 ans les 42-50 ans etc ok donc ça ça peut se faire simplement en prenant nos arbres donc en disant régresse-moi pas régresse-moi fais-moi un arbre de régression de Y sur X ok puis là je regarde en fait le modèle le modèle lissé par des méthodes de type gamme ok et ce que donnerait une méthode par agressogramme c'est-à-dire où je découpe par petites classes pour avoir des une espèce d'uniformité dans mes classes tarifaires quelque chose comme ça et je les veux les plus grandes possibles et les plus homogènes possibles donc on est cette méthode des arbres elle est géniale pour créer des classes si vraiment on sait ce qu'on veut faire elle est faite pour ça ok donc je reviens sur les arbres de classification ok avec à la fois des variables continues et des variables qualitatives ok donc là j'ai repris la base du Titanic d'accord tout simplement donc je veux expliquer qui a survécu en fonction de toutes les variables donc on voit que la première variable qui ressort c'est le genre les hommes et les femmes donc les femmes on voit qu'elles vont partir plutôt par ici avec des valeurs qui sont plus bleues et ici on est plus rouge comme pour les hommes après ce qui va intervenir donc on voit apparaître la classe ok donc quand vous êtes en première et deuxième classe et que vous êtes une femme vous avez quand même pas mal de chances de vous en sortir au contraire les hommes ont moins de chances de s'en sortir il y a juste un effet âge en particulier les enfants d'accord donc puisqu'on regarde l'âge par rapport à 6.5 donc les enfants sont relativement particuliers mis à part ok puisque les enfants qui ont des frères et sœurs ont beaucoup de chances de s'en sortir alors il ne faut pas non plus en avoir trop manifestement donc si vous en avez trop vous allez au contraire plutôt décéder mais d'ailleurs se cache peut-être un effet classe les variables sont relativement corrélées donc les familles nombreuses qui étaient en troisième classe manifestement ne s'en sortaient pas y compris les enfants je pense que les familles ont voulu rester ensemble et après pour les personnes plus âgées on voit apparaître la notion de classe avec les premières classes qui vont encore avoir une valeur une probabilité de survie un peu plus importante ok donc les arbres permettent de comprendre un peu ce qui se passe et on retrouve nos terminaux à la fin et juste un petit exemple pour finir c'est un exemple un tout petit peu tordu qui est le cas où y est une variable factorielle donc jusque là ça correspond au Titanic sauf que je n'ai pas une classe mais j'en ai plusieurs enfin une classe dans mon cas précédent j'étais dans un cabinaire donc 0,1 sur vide essai ici je peux avoir plus de choses et en particulier donc c'est dans cet exemple reliability ok où on a enfin pardon la variable reliability dans la base qui s'appelle un Q-Summary si vous ne la trouvez pas j'essaierai de vous retrouver l'origine de cette base mais je pense que je l'avais déjà chargée dans des packages précédents où j'ai 4 modalités et donc on peut créer comme ça des prévisions on peut créer un arbre avec des prévisions dans chacune des classes où on voit apparaître les différents niveaux de probabilité d'être dans chacune des classes d'accord donc c'est ce qui apparaît ici donc avec les effectifs dans chacune des classes et puis les différentes probabilités d'accord donc il vous prend toujours la classe majoritaire ok dans cette construction ok et et juste parce qu'il me reste trois petites trois petits slides je vais juste discuter un tout petit point c'est que les arbres c'est mignon c'est joli c'est facile à présenter dans un exposé où on essaie d'expliquer à un département de souscription comment se fait notre tarif mais c'est un énorme problème c'est que c'est très instable alors ce que j'appelle par instabilité c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais je m'amusais encore une fois je vous ai parlé des bases d'apprentissage et des bases de test j'en ai pas encore parlé ici je mettais toutes mes données je reviendrai plus tard sur les notions de l'importance de faire ça sur des bases d'apprentissage et des bases de test mais ici je me suis amusé donc sur ma base de de faire des bases de test qui contiennent des bases d'apprentissage qui contiennent à peu près deux tiers des observations et de me dire c'est quoi la première variable qui intervient dans mon découpage on avait vu que pour nous c'était la variable N6 mais pourquoi ce ne serait pas autre chose et en fait il s'avère qu'assez souvent c'est autre chose donc si on regarde en fait dans la moitié des cas c'est effectivement la variable N6 qui apparaît comme étant la première mais en fait on l'avait vu encore une fois je renvoie son petit graphique où je mettais les différents niveaux il y avait d'autres variables qui s'en sortaient relativement bien et donc ce n'est pas impossible qu'en ayant une autre base avec deux observations tout d'un coup soit Repul qui ressort mais en fait effectivement Repul et Unkar ressortent à peu près chacun dans un quart des cas donc on est à peu près à 25% sur Unkar et Repul et N6 qui apparaît plus souvent mais on voit que c'est tout à fait possible d'avoir un autre arbre alors ce que j'appelle l'instabilité c'est l'instabilité de la structure de l'arbre on en discutera de ce point là et encore une fois je vous encourage à faire des prévisions puis de tenter de générer d'autres armes et de regarder les prévisions les prévisions vont être relativement robustes c'est juste que la structure de l'arbre va être différente et ça c'est un petit peu gênant c'est un peu gênant c'est un peu gênant parce que là je peux passer du temps à vous expliquer il faut regarder ça c'est la première variable c'est la plus importante mais en fait c'est juste un coup de chance on aurait très bien pu avoir un arbre complètement différent juste parce que j'ai changé un tout petit quelque chose alors c'est un peu ce que je vous racontais ici c'est en fait ce qui apparaissait quand je vous disais ok une 6 c'est le plus haut mais un quart c'était quand même vachement bon et répule aussi et en fait comme par hasard ce sont aussi les variables qui ressortent quand je fais cette histoire de simulation où je génère comme ça 10 000 armes avec des bases d'apprentissage différentes donc on retrouve le fait que ces variables là sont sûrement très corrélées mais surtout elles expliquent pas mal de choses et en fait je voudrais capurer cet effet là j'ai envie de me dire mais c'est quand même ballot j'ai pas envie de me dire que in 6 c'est beaucoup mieux que les autres parce que c'est elle que j'ai retenue en fait cette chose là c'est ce qu'on va faire dans les notions des fonctions d'importance de variables variable in partent ce qui consiste à dire je vais regarder ce que je gagnerais si jamais je les utilisais ok donc on voit que la variable la plus intéressante c'est in 6 parce qu'effectivement c'est la plus élevée et on voit qu'on a un gain relativement important je sais plus exactement ce que représente ce chiffre mais on voit qu'on a un gain relativement important je pense a priori sur l'indice de génie ok ou on va peut-être le baisser de 60% ou quelque chose comme ça d'accord mais ce qu'on peut voir c'est que si jamais j'avais pris répule ou un quart je serais quand même pas si mauvais que ça ok et en fait c'est ces grandeurs là qu'on va essayer de garder en mémoire en se disant mais répule et un quart sont quand même des variables importantes elles sont importantes mais elles sont très corrélées donc il faut faire un petit peu attention donc ça c'est ce que j'ai sur mon premier nœud où j'ai mes 61 observations de toute façon je peux aller un petit peu plus loin je peux te dire ok au deuxième nœud qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que répule il était bien effectivement répule me fait un petit peu baisser ma splitter par répule me fait gagner sur mon indice de génie effectivement je suis à 18% mais j'aurais pu prendre alors on ne le voit pas non plus très bien mais P20 pourrait être intéressant parce qu'on est à peu près à 10% PRDIA alors je suis un peu surpris parce que je n'arrive pas au même niveau mais on voit qu'on peut aussi gagner un petit peu alors c'est quand même deux fois plus faible mais on y gagne quand même un petit quelque chose et pareil pour Papule donc visiblement il va peut-être moins sur les bords que ce que moi j'ai donc peut-être que cette partie-là n'est pas prise en compte mais il nous dit quand même que aller sur ces trois autres variables pourrait avoir un intérêt donc ces variables elles ne sont peut-être pas géniales mais elles ne sont pas non plus complètement ridicules ok donc cette fonction c'est ce qui apparaît dans la notion de variable importance c'est en fait vous l'avez dans cette fonction carte ok variable importance vous dit quelles sont les variables importantes et donc ils vont faire sortir avec des notions de gain sur l'indice de Gini les variables les plus intéressantes dans votre modèle donc c'est quelque chose aussi qu'on peut utiliser par exemple avant de faire une régression vous voulez rester sur des GLM mais vous avez le droit de faire cette fonction de variable importance qui vous dit ok les variables les plus intéressantes c'est manifestement peut-être ces trois là ok donc en fait les dernières je vais peut-être les supprimer parce que visiblement elles ne servent pas à grand chose donc je pourrais très bien me dire je vais utiliser ça comme étant une méthode de sélection de variables a priori et ensuite je fais des GL ok je m'arrête là on a été un petit peu long sur les arbres je vais avoir une discussion sur l'interprétabilité des modèles donc pour essayer d'aller un petit peu plus loin parce que là on a fait des petits dessins mais on ne comprend pas trop non plus ce qui se passe en tout cas si je vous faisais 50 feuilles ce serait dur d'aller voir toutes les feuilles et les expliquer ok donc j'ai discuté ce point là et ensuite on parlera des méthodes ensemblistes où on essaiera cette fois-ci d'utiliser les arbres comme étant des modèles assez simples mais le point important et c'est ça qu'on discutera par la suite c'est des fois ça peut être très intéressant d'avoir beaucoup de modèles assez moyens plutôt que d'essayer de trouver un bon modèle ok donc ça va être le point sur les ensembles je m'arrête là et je vous dis à bientôt voilà donc on va être le point